Le nom montre qu'il y a trois branches, les sciences, les lettres et les arts, mais c'est davantage un programme de sciences de la famille des sciences de la nature. Si j'avais un mot pour décrire le programme, ça serait diversifier. Nos étudiants touchent à à peu près tout ce que peut offrir le cégep. Ils touchent aux sciences de la nature, donc il y a le programme de sciences de la nature qui est là-dedans. Ils touchent à plusieurs des disciplines qui sont présentées dans le programme de sciences humaines. Ils touchent à quelques-unes des disciplines qui sont présentées dans les programmes d'art. C'est un programme intégré où on va aller chercher d'autres champs du savoir. Oui, on vous enseigne en vase clos, là vous êtes dans le cours de bio, là vous êtes dans le cours de chimie, mais il y a un pont entre les deux, il y a de la biochimie. Ça s'adresse à des étudiants qui sont curieux, au sens largement curieux. À des étudiants qui ont aussi envie d'un esprit de communauté. C'est des étudiants qui posent des questions, qui embarquent. Ce qui est le fun avec Sciences de Trias, c'est que, puisqu'on est dans des groupes fermés, les liens se font beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Ça favorise un climat d'entraîne avec les personnes aussi. Je dirais aussi que les professeurs sont vraiment là pour nous. C'est vraiment des professeurs passionnés et ils sont toujours prêts pour vous aider. On a fait une sortie à Tadistac voir les baleines. On est allés quelques fois à Montréal, souvent pour voir des expositions, aller au musée, aller voir des concerts. Cette année, ça va être la première fois où il y a un voyage à l'international et ça va être un voyage en Grèce. Pendant deux semaines, on va aller explorer la Grèce d'un point de vue sciences de la nature, d'un point de vue sciences humaines, l'histoire, les sciences politiques aussi qu'on va explorer, puis aussi voir tout ce qui est lié à la littérature, la philosophie ancienne et tout ça. Les étudiants viennent pour s'ouvrir toutes les portes dans les programmes universitaires. Le programme ne donne pas accès à danse et à des programmes de musée. Grosso modo, c'est pas mal que les autres programmes sont ouverts aux étudiants. On a un ancien diplômé qui sont dans le domaine des arts, on a des anciens diplômés qui sont en politique, il y a des anciens diplômés qui sont médecins. C'est vraiment un programme qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur plein de cours. Il n'y a aucun autre programme que je sache au Cégep qui permet aux étudiants vraiment de faire une formation aussi, un tour d'horizon aussi complet de tout ce qui s'offre au Cégep. Sous-titrage ST' 501